Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce book haul et un book haul qui, je me rends compte, est hyper tourné fantasy, romantaisie ou ce que vous voulez parce que là clairement on a quasiment que de ça donc c'est dingue en fait je me suis pas rendu compte dans mes achats que j'avais fait comme ça donc on y va, c'est parti, je vous présente mes nouvelles acquisitions Je commence par le tome 3 de Witch and God, donc l'insoumise, non, insoumise Meroe je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, j'avais bien aimé le tome 2 mais j'étais un petit peu déçue néanmoins je trouve que c'est une série qui se démarque des autres, j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé le premier tome du coup je me dis que bon bah il faut continuer la trilogie, la terminer avec ce troisième tome qui va concerner du coup la troisième soeur Meroe et cette fois-ci on est avec Hephaïstos c'est ça, c'est avec Hephaïstos donc bon bah écoutez pourquoi pas rien que pour l'univers je trouve ça super chouette donc on verra ce que ce troisième tome donne j'espère qu'il sera à la hauteur ensuite je passe aux deux services presse que j'ai reçus de la part de De Saxus le premier c'est Le Royaume des Danais de Keri Maniscalco j'ai déjà lu un bouquin de cette autrice Autopsie dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça en fait que j'avais bien aimé mes 100 plus et celui-ci en fait je l'ai demandé parce que clairement c'est une série qu'on voit passer partout sur le bookstagram anglo-saxon vraiment genre c'est si t'aimes la romantésie, si t'aimes la fantaisie, si t'aimes la romance, si t'aimes voilà les histoires comme ça c'est genre must read du coup je me dis que je vais laisser une deuxième chance à cette autrice et que je vais découvrir cette histoire dans cette histoire on va suivre l'histoire de Emilia et Vittoria, enfin surtout plutôt Emilia qui va essayer de trouver le coupable puisque sa soeur va être assassinée de manière affreuse apparemment et Emilia va décider de se venger à tout prix j'ai oublié de vous dire que normalement ce sont deux sorcières qui se cachent du déshumain et elle va rencontrer Colère qui est l'un des princes de l'enfer et qui va lui dire qu'il peut l'aider à découvrir qui est le meurtrier de sa soeur etc on verra ce que ça donne, on verra, franchement j'arrive pas trop à savoir à quoi m'attendre je vous dis, j'ai juste, en fait je savais même pas vraiment quel était l'histoire, comment va tourner la série etc parce que je l'ai tellement vu passer que je me suis dit, voilà, je suis pas un mouton généralement mais je me dis que quand même quand on la voit passer partout cette série chez tout le monde c'est qu'elle doit valoir le détour une autre série, oui et non, enfin apparemment c'est un spin-off de série du coup c'est Il était une fois un coeur brisé de Stephenie Gerber je vous en parlais dans mes vidéos précédentes c'est un spin-off en fait de Caraval, ce que je savais pas quand j'ai demandé le bouquin du coup je suis en train de lire la série Caraval pour ensuite attaquer celui-ci de manière plus complète et de vous faire peut-être une vidéo dédiée à cette série, à cet univers, à cette autrice de manière un peu plus qualitative on va dire on va suivre Evangeline qui voit l'homme qu'elle aime en épouser une autre et elle va conclure un marché avec le prince de coeur pour empêcher ce mariage et guérir son coeur blessé mais c'est peut-être pas une bonne idée de faire un mariage avec une des fatalités là pour le coup je sais de quoi on parle puisque je suis en train de lire le tome 2 de Caraval et on parle du prince de coeur donc je ne sais pas vraiment encore quel est le lien entre toutes ces histoires mais je suis bien contente de lire Caraval avant donc je pense qu'il vaut mieux, peut-être pour connaître un peu l'environnement lire d'abord Caraval je sais pas, je vous dirai ça du coup dans la vidéo dédiée en tout cas j'avais pas envie de le commencer comme ça en risquant de spoiler en fait une série que je comptais de toute façon lire donc on fait d'une pierre deux coups donc je pense le lire, l'enchaîner à la suite de Caraval pour voir un petit peu ce que ça peut donner, tout ça, si cet univers correspond et vous en reparler du coup bientôt ensuite, alors là j'avoue, j'avoue j'ai craqué pour, de manière très superficielle pour leur magnifique couverture mais pas que, parce que je sais aussi que les histoires sont vraiment top tout d'abord, La chasseuse et l'aluchimiste d'Alison Seft c'est un tome unique donc ça, ça m'intéresse beaucoup quand c'est de la fantasy parce que je trouve ça hyper intéressant et voilà quoi, ça se passe de mots bon, ça se passe aussi de prix parce que 27 euros un bouquin, franchement je suis pour les éditions collecteurs reliées je trouve ça génial mais clairement quand on voit le prix des éditions collecteurs reliées chez les pays anglo-saxons qui font ça depuis très longtemps et les français, il y a un monde on est d'accord, il y a un monde donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'un bouquin coûte 27 euros même si il a un très beau, comment on dit déjà embossage ou je sais plus comment on dit enfin bref, ça les vaut pas on va pas se mentir je suis pas là pour me faire des amis, je sais mais bon, je l'ai acheté parce que c'est une histoire que je comptais vraiment lire parce que ça m'intéresse beaucoup et qu'il est très beau mais je trouve que c'est un peu abusé quand même on va suivre deux personnages Margaret qui est une très bonne chasseuse et Wes qui lui est un alchimiste qui vont faire équipe pour participer à la chasse je sais pas vraiment ce que c'est qui va permettre pour Margaret de ramener sa mère qui a disparu ou qui est en tout cas partie je sais pas ça a l'air intéressant mais j'avais vu passer de très très bons avis en anglais sur ce livre donc voilà du coup j'ai super hâte de le découvrir évidemment la couverture, enfin le livre objet ne gâche rien mais l'histoire a l'air super intéressante aussi et là aussi une version collector reliée super belle qui coûte là aussi la blinde 28 euros ça me reste en travers de là quand je vous dis il s'agit du Thomas du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen celui-ci je l'ai acheté parce que j'ai une copine qui a lu la série en VO et qui m'a dit que c'était super donc bon bah voilà et bon quitte à acheter le bouquin bah effectivement acheter la version reliée collector là pour le coup je trouve qu'il y a un travail en plus parce qu'il y a une jaquette il y a des dessins qui sont faits donc voilà mais ça vaut quand même pas presque 30 balles faut pas déconner après on se dit que les gens ne lisent plus mais oui mais si les bouquins ils coûtent aussi cher que un caddie presque enfin peut-être pas un caddie j'exagère là aussi le prix des caddies maintenant mais enfin vous voyez ce que je veux dire entre 28 euros t'as un je sais pas t'as un resto à 28 euros tranquille avec un menu tu vois donc bref de ce que je sais c'est l'histoire d'une princesse clairement Lara qui est l'arme secrète de son père et qui va se marier avec le roi du royaume rival voisin et ça va remettre en question tout ce qu'elle pensait parce que le royaume rival voisin et le méchant qui profite du pont pour s'enrichir aux dépens des autres voisins etc mais elle va peut-être se rendre compte que non ou oui ou pas j'en sais rien mais voilà ça me tentait bien je vous ai dit j'ai une copine qui l'a lu qui m'a dit que c'était super donc je me suis dit bon allez tant qu'à faire craquons voilà pour ce petit book haul qui était je vous ai dit hyper spécifique clairement je suis désolée mais j'ai d'autres lectures en fait dans ma pile à lire d'autres genres c'est peut-être pour ça aussi que que en fait non je me justifie pas et c'est comme ça allez savoir des fois j'ai des tendances comme ça un peu monomaniaques bref c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu quand même je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter aussi pour faire vivre la chaîne à la partager tout ça tout ça je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao